Et bien bonjour à toutes et bien moi c'est la nouvelle vidéo, une vidéo que je tourne sur fond vert Bah là vous allez vous dire mais qu'est ce qui se passe ? Pourquoi ils tournent sur fond vert ? Ils préparent un nouveau truc ? Non c'est juste parce que ma chambre elle est dégueulasse Du coup bah pendant toute cette vidéo bah on mettra On mettra le studio de Michou en arrière plan voilà Hey y'a tout le monde habitué aujourd'hui on s'en est au 1-5 dans le code créateur Michou croute dans la boutique s'il vous plaît Bon on va immédiatement arrêter Alors là vous devez sûrement me demander pourquoi le son est un peu moins bon que d'habitude Simplement parce que je sais pas si vous vous rappelez le trépied qu'on avait déballé Et bien c'était de la grosse grosse merde ça s'est déjà cassé tu vois Alors que je l'ai utilisé totalement normalement Du coup là le micro il est juste posé là du coup le son est un peu moins bon Mais ça reste quand même très très correct voilà Et du coup aujourd'hui ce qu'on va faire c'est une vidéo très originale Que personne n'a faite du tout Non 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 tout le monde l'a faite C'est une vidéo anecdote sur mes anecdotes gênantes Ou mes anecdotes tout court sur l'école, le collège et le lycée Voilà c'est une vidéo vraiment que tous les youtubeurs ont fait Il y a... j'ai bien kiffé celle d'Inox Tag Parce que tu vois il était chill il parlait comme ça devant la caméra Du coup on va faire pareil hein Puisque le plagiat bah on en fait souvent hein Euh attendez est-ce que j'ai souvent fait du plagiat en vrai ? Ouais il y a quand même quelques vidéos qui sont bien plagées Ou c'est juste de l'inspiration Alors pour commencer je vais vous mettre dans le contexte Alors je vais vous raconter 3 anecdotes En plus je vais raconter un peu comment ça se passe pour moi Sur comment je travaille, ma manière de m'habiller Comment les gens se foutaient de ma gueule quand j'étais en 6ème tout ça Et comment ça se passe avec les meufs tout ça voilà Euh mais d'abord il y aura 3 anecdotes Une qui se passera à l'école, une autre au collège Et en fait et 2 autres au collège Et mais en fait c'est pas du tout J'ai pas du tout que 3 anecdotes dans ma playlist d'anecdotes Il y en a plein Du coup si ça vous plaît n'hésitez pas à laisser un like Et on fera une deuxième vidéo Alors déjà je vais vous mettre dans le contexte Alors moi j'ai jamais été un gros gros bosseur tu vois Je travaille Genre quand j'étais à l'école Je travaillais vraiment pas mal Voilà j'avais des bonnes notes Les profs l'aimaient bien Mais c'est là vraiment que j'étais le plus bêtiseur tu vois Où je faisais le plus de bêtises Je faisais de la merde Je jetais des sacs dans l'escalier Et vraiment au collège Alors on va dire à partir du CM1 j'ai plus rien fait J'ai pas eu de croix de trucs mauvais A part pour des oublis de stylo, de cahier tout ça Mais vraiment pour avoir fait du mal non jamais Et au collège on va dire que C'est là que j'ai commencé à m'intéresser plus profondément aux meufs Surtout à partir de la quatrième Parce qu'à l'époque c'était n'importe quoi A l'époque tu vois j'aimais littéralement toutes les meufs de la classe Je leur disais Je sais que Là c'est rien une vidéo que je dois avouer Tu vois tout ça c'est difficile Mais vraiment à l'époque J'avais pas honte J'avais pas honte je le disais Oh je t'aime je t'aime je t'aime je t'aime Parce que maintenant voilà quoi Parce que j'étais en crush sur tout le monde littéralement Et je savais pas ce que c'était vraiment l'amour Le vrai amour Voilà maintenant on peut dire que c'est bon On va dire que j'ai jamais été Les meufs ont jamais été très séduites par moi Tu vois elles ont toujours été Oh c'est un peu un mec timide tout ça Ouais c'est vrai que je suis timide On dirait pas en vidéo que je suis timide Mais c'est vrai que je suis timide Je suis pas très beau Voilà je suis toujours habillé un peu bizarrement C'est qu'à partir de la De la quatrième Quatrième troisième Que j'ai commencé à vraiment bien m'habiller D'ailleurs la quatrième c'est mon année de classe préférée Je pense qu'il y avait les profs qui comptaient Il y avait les élèves Et c'est là où j'ai commencé à changer Tout ça Oh ça me fait trop plaisir Je sais qu'il y a ça au carapun Mais ça me fait trop plaisir de me retrouver et de parler comme ça Voilà du coup C'était un peu qu'attendez Qu'est-ce que je voulais dire Voilà les meufs elles ont jamais été très attirées par moi Moi oui j'ai été attiré par elles Par beaucoup trop Dites-vous qu'en sixième j'ai dû aimer Huit meufs dans ma classe Après un cinquième pareil Quatrième là c'est bon Là j'avais un crush sur toute l'année Que j'ai essayé de développer Et je me suis pris un râteau d'ailleurs Un troisième aussi Je me suis pris de râteau Et là en seconde J'ai pas eu de crush Voilà c'est resté très classique Quoi ? Adrien T'es pas obligé de mytho Mytho de quoi ? Il y a eu des crush cette année C'est juste que tu l'as pas dit Quoi ? Mais de quoi tu parles ? Laisse tomber Ouais bon je sais pas ce qu'il racontait lui Mais non non j'ai pas eu de crush cette année J'ai pas du tout eu de crush cette année Ah oui aussi Et on va dire que là Et je travaille pas assez je pense Ça a aucun rapport avec les anecdotes génotes Je vous raconte après Mais je pense que je travaille pas du tout assez Je travaille pas du tout assez pour là où je suis Et du coup c'est pour ça que en première Je me donne un objectif Avoir minimum 14 de moyenne Parce que là j'avais 12-13 tu vois C'était pas... Putain je le poste y est désolé C'était pas ouf ouf ma moyenne Mais là je me donne 13-14 Minimum Minimum Voire plus tu vois En plus première il y a des spécialités Ça compte vraiment beaucoup beaucoup Il va falloir que je travaille bien Du coup vraiment on va essayer de tout lâcher Et au moins travailler 2h par jour à la maison Parce que là c'était une demi-heure Une heure un peu tu vois C'était pas du tout assez pour la nouvelle Du coup voilà Là c'était un peu l'introduction Et on passe à la toute première anecdote Celle à l'école Voilà alors ma toute première anecdote Se déroule en CE2 C'est une anecdote vraiment honteuse tu vois Parce que c'est dégueulasse quoi Alors déjà c'était un jour Je suis allé en cours comme tous les jours Tout allait bien tu vois J'allais très très bien Je me rappelle comme si c'était hier de cette anecdote Je sais juste qu'il y a mon meilleur pote Qui était pas venu parce qu'il était malade Voilà du coup le pauvre il a pas pu connaître Cette épopée un peu Mais c'est plus une anecdote honteuse Du coup il a bien fait de pas le connaître Ah oui aussi j'ai été avec mon meilleur pote De la petite section jusqu'à là la seconde On a toujours été ensemble sauf en CE1 Voilà ça intéresse personne mais Mais voilà comme ça c'est dit Du coup ce que j'ai fait Cette anecdote j'ai mis anecdote de merde Vous allez très bientôt comprendre pourquoi de merde Alors du coup je vais en cours classique Je fais les cours Et là hop arrive la première récréation Plus de première récréation de la journée Et là qu'est-ce que je me rends compte C'est que je me chie dessus Alors c'est arrivé d'un coup tu vois Vraiment il y a de la crotte qui est sortie J'ai honte de dire ça Mais qui est sortie comme ça tu vois d'un coup J'ai pas pu me retenir Et sachez qu'à l'époque Déjà en CE2 Je voulais pas aller aux toilettes de l'école Non je pouvais pas c'était dégueulasse Du coup voilà j'avais honte Je suis retourné en cours avec ça sans le dire à personne Parce que littéralement non Après du coup j'ai passé le cours tout ça Il y a des gens qui disaient Ah ça sent mauvais ici Qu'est-ce qu'il se passe Puis ils ont dit non non ça peut pas être ça J'espère que ça arrivait à tout le monde ce genre d'anecdote Pour pas que je me sente seule Arrive l'heure du déjeuner Il y avait un soleil tu vois Qui arrivait dans la cour Et je me suis mis en plein soleil Et j'ai laissé sécher en me disant que ça passerait bien J'ai laissé sécher Après du coup tout est passé On allait manger L'odor elle était ignoble Désolé les gens qui étaient avec moi Et là je le dis à une de mes amies Tu vois j'ose lui dire Comme ça je lui raconte tout ce qui s'est passé C'est sûr qu'elle avait honte Que de ce que je disais Et du coup elle est allée dire à quelqu'un Elle est allée dire à quelqu'un Qui m'a pris en charge Et la suite elle est honteuse Du coup la personne elle m'a donné un nouveau pantalon Je me suis lavé tout ça Elle m'a donné un nouveau pantalon Un pantalon qui appartenait à l'école Et dans ce pantalon Devinez ce que j'ai refait J'ai rechié dedans J'ai chié dans le pantalon de l'école Je le dis doucement parce que Il y a même ma famille à côté Oui J'ai rechié dedans Donc ils m'en ont donné encore un autre Dans l'autre je crois que je l'ai pas fait Et j'avais tellement honte C'était un truc de malade Après quand je l'ai raconté à tout le monde C'était un truc de ouf Et en fait j'étais J'avais la chiasse quoi J'étais J'avais la colique Et du coup j'ai du passer Le lendemain je suis pas retourné en cours J'ai du manger des trucs Voilà c'était la première anecdote On passe à l'anecdote numéro 2 La deuxième anecdote C'est une anecdote un peu plus complexe Je vais devoir vous mettre dans le contexte tout ça C'est une qui se passe en quatrième Ma meilleure année Sauf ce moment qui était horrible On était en sport On se préparait à aller faire de l'acro-sport Si ma mémoire est bonne Et là j'avais J'étais en crush sur une meuf Et ce crush il y avait deux personnes Qui le savaient Il y avait un mec Bah mon meilleur pote Et il y avait un autre mec Que j'aime pas trop en fait Non bah non En fait je l'aimais pas trop J'étais un peu hypocrite ensemble Faux cul Et je lui avais dit comme ça un jour Où j'étais un peu Je sais pas pourquoi je lui ai dit Je sais pas vraiment Non bah je sais pas Et du coup je lui avais dit Et dans les vestiaires Parce que bah on s'aimait pas trop Tu vois on se faisait chier Il a montré Ah non c'était le matin Le matin il a montré à tout le monde Les screens Tu vois les screens Que je lui avais dit tout ça J'aurais pas dû lui dire par message Du coup tout le monde l'a cru lui Parce qu'à l'époque tout le monde C'était un peu le génie de l'informatique Tu vois tout le monde le prenait pour un génie Du coup ils l'ont tous cru lui Moi j'avais honte tout ça Je leur ai dit que c'est faux C'est faux Mon meilleur pote pareil Parce qu'il voulait me protéger Merci Je vais pas dire trop Du coup La journée passe On arrive en sport Dans les vestiaires Dans les vestiaires du coup Il le redit à tout le monde Il m'embête avec ça Voilà Et moi du coup J'ai décidé de me plaindre Au prof Ça a été la pire erreur De ma vie Littéralement Pas de ma vie Mais la pire erreur De toute mon année Parce que le prof du coup Il a réuni tout le monde de la classe Et il a dit à tout le monde Que j'étais en crush sur elle Alors que c'était faux de base Parce que je voulais pas que tout le monde le sache Mais c'était vrai Et moi j'ai fait croire que c'était faux Et là le prof du coup Il a remué le couteau dans la plaie Et il a commencé à dire devant toute la classe Ouais Alors là je viens tout simplement te dire Le nom du mec qui me faisait chier Et je me rencontre seulement quelques secondes plus tard Qu'il s'aime ou non Alors qu'on s'aimait pas du tout Elle elle savait rien du tout Il faut que Il faut parceler comme ça Tu les naisses tranquille Comme ça Si Il s'aime Voilà Mais je viens de dire son nom Littéralement Mais c'est pas grave Voilà Et là moi Mec j'étais mal Je me sentais mal Le prof il a continué à l'insulter devant nous Il a dit Il faut que tu arrêtes Au moins C'était bien parce que l'autre il s'est fait insulter Et après du coup Il y a tout le monde qui était venu Adrien c'est vrai C'est vrai tu l'aimes Tu l'aimes Moi je disais Non 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 Et J'étais tellement gêné Je devais être rouge Comme une tomate C'était un truc de malade Et après pendant tout le cours J'étais pas bien quoi Voilà Après cette meuf en fait Avant elle était hyper sympa avec moi Et elle m'a plus jamais reparlé Elle m'a plus jamais reparlé Vraiment C'était Né on va parler On enchaîne immédiatement Sur la troisième anecdote La troisième anecdote Qui a un titre Le jour où j'ai eu une heure de colle Parce que je suis allé en cours Vous savez que tout compte Je sais pas si je raconte bien Si c'est attractif tout ça Voilà Alors tout commence Un jour Tu vois Un jour C'était un mercredi Oui c'était un mercredi Et en fait On avait créé J'avais créé Moi Voilà J'avais créé Une vidéo pour Le bol de frites Parce qu'en fait On fait un bol de frites Et chaque année Ils font une petite vidéo Pour nous présenter le bol de frites Enfin C'était la deuxième année Et du coup j'avais fait la vidéo Ça avait vraiment pris des heures Tu vois J'avais vraiment envie de la montrer Et là Le truc C'est qu'on devait aller présenter la vidéo A des classes Parce qu'on présentait les vidéos Pendant une heure d'allemand Moi je voulais pas louper cette heure d'allemand Tu vois Du coup Vu qu'on était en deux groupes d'allemand En deux heures différentes Je lui ai dit Est-ce que je peux aller avec l'autre groupe En cours d'allemand Pour ne pas louper de cours Et pour pouvoir aller présenter la vidéo Avoir tout mon temps pour présenter la vidéo Tu vois Je voulais pas louper d'heure de cours Alors que Alors que c'était totalement légal Mais je voulais pas louper d'heure Du coup C'était plus logique Que j'aille au premier cours Comme ça après je pouvais montrer les vidéos tranquille Plutôt que de louper deux cours Et là du coup Je vais lui demander Elle me dit Non 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 Ça se fait pas du tout Tu restes Tu C'est pas grave Tu louperas du cours tout ça Voilà quoi J'étais avec une meuf On est allé demander avec une meuf Avec qui je devais aller montrer les vidéos Du coup on retourne en cours On demande à la prof Tu vois On devait aller en heure de perme du coup Mais on demande à la prof Si on peut aller en première heure On lui explique tout On lui dit qu'on allait voir Et qu'elle nous a dit non Elle nous dit oui La prof nous dit oui Alors que l'autre nous avait dit non Mais la prof nous dit oui Parce qu'elle a trouvé que c'était une bonne action Ce qu'on voulait faire Donc du coup on va en cours Et là Pendant le cours Il y a la meuf Celle avec qui on était allé demander Qui vient C'était la responsable de niveau En fait j'explique tout pendant Qui vient En criant Elle s'énerve Elle dit Qu'est-ce que vous avez fait Pourquoi vous n'êtes pas en heure de perme Pourquoi vous êtes allé en cours Qu'est-ce que vous faites Du coup moi je dis Mais on peut pas louper de cours Vous m'avez pas Vous avez pas respecté Ce que je l'ai dit Vous vouliez aller montrer les vidéos Tout ça Pendant la deuxième heure Qu'est-ce que vous avez foutu Moi j'étais en mode La meuf aussi Et du coup elle a dit Oh je vais être voir Vous allez avoir 5 heures de col Elle a exagéré Vous allez avoir 6 heures de col 7 heures de col Vous êtes nul Tout ça tu vois Elle était vraiment en furie Elle est partie en furie Aller voir pas le directeur Mais en dessous du directeur Ce qui est énorme Pour demander Et du coup nous on était choqués On a fini le cours On était vraiment pas bien du tout Elle est revenue Elle était un peu plus calme Elle m'a dit Vous aurez une heure de col Venez pour que je vous la mette Votre heure de col après Du coup C'était un truc de mal Du coup moi j'ai pas loupé le cours Après je suis allé montrer les vidéos Tranquille Je me suis déstressé Vu que c'était ma vidéo J'étais super content de la montrer J'ai pu la montrer J'ai oublié tout ça Et le jour de l'heure de col arrive J'y vais tranquille Ça a vraiment duré une heure Mais bien sûr la meuf Avec qui je devais faire l'heure de col N'était pas là Et ils ont pas fait l'appel Du coup elle a rien eu Voilà C'était l'anecdote Bon voilà en tout cas J'espère que cette petite anecdote Que j'espère avoir bien racontée Parce que c'était la première fois Que je racontais un truc Vous en plu N'hésitez pas à vous abonner A liker Voilà ça m'a fait hyper plaisir De me retrouver Dans le décor J'ai fait tomber un truc Dans le décor de Michou Voilà Merci Michou pour ton décor En tout cas j'espère Que cette vidéo vous aura plu Et puis on va faire comme Sofiane Bye Au revoir